Bonjour à toutes et à tous c'est Xeleko et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler Tower of Fantasy et plus spécifiquement reparler invocations pour expliquer le pourquoi du comment il est possible d'obtenir un personnage limité sur sa bannière garantie au bout de 110 invocations plutôt que 120 et on va se pencher là dessus. Si vous connaissez déjà l'astuce par expérience parce que oui moi j'ai du retard le fait d'être parti en vacances et bien je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo puisqu'il y aura une petite série celle-ci étant la première avec les persos SR on aura la seconde vidéo qui sera une petite continuité puisqu'on va parler invocations donc il sera question de savoir combien on peut avoir d'invocations par mois en tant que joueur free to play ou en dépensant un petit peu sur le jeu et aussi quoi prendre si on dépense un petit peu troisième peut-être vidéo qui vous intéresse le plus celle sur les tier list expliquer les tier list à savoir ce qu'il est possible de comprendre sur les youtubeurs américains youtubeurs chinois parce que c'est vrai qu'on a des tier list t'en regarde une l'autre est complètement différente celle-là c'est du potentiel celle-là c'est du futur proof bref on ne sait plus sur quel pied danser donc c'est intéressant de savoir des tier list et la quatrième vidéo sera sur comment faire une bonne team parce qu'effectivement regarder une tier list c'est bien ça vous donne des informations je vous apprendrai à les interpréter mais si vous prenez tous les persos en STR et bien vous ferez une team de merde parce qu'elle n'aura aucune cohérence que ce soit en termes de résonance élémentaire de façon de jouer aussi le gameplay est très important il y a plusieurs styles de gameplay qui se complètent d'autres qui ne vont pas du tout ensemble je vais vous parler de ça dans les futures vidéos d'ici les prochains jours mais aujourd'hui on reprend les invocations on va repartir sur le principe de base je suppose que si vous êtes débutant au cas où vous tombez sur cette vidéo j'avais déjà fait une vidéo sur les nucléos or et rouge donc vous avez les nucléos or qui permettent d'invoquer sur la bannière classique vous avez les personnages classiques au bout d'un certain moment alors ça ça vient de la version chinoise mais les persos de la bannière limitée comme par exemple ici c'est celle de Nemesis dans une journée et 3h le 1er septembre elle sera remplacée par la bannière limitée de Frigg avec sa résonance de glace dont j'ai fait une vidéo également pour vous inspirer et en savoir un petit peu plus donc la bannière classique nucléos or vous en obtenez plein 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 en jeu vous obtenez les personnages qui ne sont pas tous super puissants pour l'avenir mais qui sont tous jouables donc si vous avez un perso du kiff un gameplay que vous aimez etc prenez le parce que c'est un bon perso dans le pire il n'y a pas de purge absolue en mode ah touche pas ce perso il est horrible donc voilà il n'y a pas de problématique là dessus mais on va parler invocation puisque quand vous invoquez vous allez obtenir du coup à chaque invocation un or noir pour chaque invocation donc une multi invocation de 10 vous en donne 10 idem sur la bannière limitée sauf qu'il vous faut des nucléos rouges et c'est pour ça qu'il faut garder vos cristaux obscurs et les échanger en boutique contre des nucléos rouges voilà je peux quasiment en avoir une cinquantaine avec les cristaux obscurs que j'ai cumulé et avec la bannière de fric ça va aider pareil de même si vous invoquez sur cette bannière c'est à peu près le même système que la bannière classique c'est à dire que vous invoquez vous invoquez si vous dévoquez des SSR tant mieux c'est pour vous mais dans tous les cas au bout de 80 invocations vous aurez un SSR garanti et ce SSR sur la bannière limitée c'est une chance sur deux d'avoir Nemesis enfin le personnage en write-up tout simplement sur la bannière classique pareil SSR garanti au bout de 80 la petite différence entre les deux bannières c'est qu'ici quand vous allez faire vos 80 invocations et obtenir votre SSR garanti vous allez obtenir également 80 or noir et quand vous continuez d'invoquer au bout de 120 or noir dans la boutique vous pouvez les changer contre une arme la petite nuance c'est que vous ne pouvez les changer que contre des doublons d'armes pour augmenter les étoiles sur les armes parce que par exemple dans mon cas sur mon compte si je veux la faux de King ici ben je ne peux pas l'acheter parce que je n'ai jamais réussi à invoquer King donc c'est mort je ne peux pas avoir de doublons de King les seuls personnages que je peux obtenir en doublon ce sont les personnages déjà invoqués bon en l'occurrence moi c'est Tsubasa que je veux en doublon donc c'est plutôt bien maintenant la petite différence du coup sur la bannière limitée et c'est pour ça qu'on vous pousse un petit peu à conserver vos ressources histoire d'invoquer sur une bannière limitée parce que vous pouvez avoir le personnage garanti et être sûr de l'avoir c'est pas comme la bannière classique ici vous faites 80 invocations vous avez le SSR garanti si c'est pas le personnage parce que vous êtes malchanceux c'est pas grave vous pouvez continuer d'invoquer et dans la boutique au bout de 120 invocations vous pouvez acheter l'arme c'est à dire le personnage dans ce jeu vous avez et le skin et l'arme maintenant c'est pas totalement dénué de sens c'est d'avoir un petit bonus d'invocation lié au personnage SR la particularité de pouvoir récupérer le personnage même si vous ne l'avez pas invoqué à la base c'est une grosse différence et c'est pour ça qu'on s'y intéresse maintenant la petite astuce peut-être que vous la connaissez déjà quand vous allez dans vos armes vous avez vos personnages SR parce que oui je rappelle qu'une multi invocation vous donne forcément un SR garanti et ce SR et ben c'est pas très compliqué même en tant que free to play vu l'exploration les nucléos or que vous allez obtenir d'invoquer sur la bannière classique et d'obtenir des SR puisque toutes les... une multi invocation, 10 invocations donc une multi vous avez un SR garanti et donc vous allez pouvoir éveiller ces armes ici qui sont déjà au niveau max sauf... moi j'ai quasiment tout sauf la halbarde donc si je tombe la halbarde j'aurai de quoi la monter encore en étoile et en l'occurrence c'est et c'est plutôt intéressant puisque maintenant que l'arme est au niveau max si j'obtiens un doublon de ce SR par exemple ici Bailing je crois de souvenir ou Pepper etc et bien vous allez obtenir un or noir ou un or de feu supplémentaire et ça croyez moi que ça change tout certains font déjà les calculs dans la tête effectivement puisque si vous faites une bannière complète là comme ça une rotation de 80 invocations et bien pour chaque multi au bout de 10 vous avez un SR et ce SR si vous l'avez en doublon ça vous donne un or noir supplémentaire donc au lieu de faire 80 invocations soit 8 multis invocations et obtenir 80 or noir vous allez donc en obtenir 88 et c'est un petit peu mon cas j'ai fait deux fois la rotation de cette bannière classique donc 80 x 2 160 invocations et si vous regardez en haut et bien j'ai 174 or noir parce que dans les multis que j'ai fait j'ai déjà eu des SR que j'avais déjà au niveau max et voilà après vous pouvez les monter ou non ça change je crois que ça change pas des masses si vous voulez garder une étoile de toute façon je crois que vous êtes limité mais bon dans le doute si vous voulez les monter histoire d'avoir votre truc à interface propre donc 174 or noir alors que j'ai fait 160 invocations donc c'est bien parce que ça veut dire qu'une arme qui a 120 finalement j'ai pas besoin de 120 invocations j'ai pas besoin de 12 multis et c'est la même chose sur cette bannière c'est à dire que si vous obtenez un SR que vous avez déjà au max et c'est pour ça qu'il y a un intérêt à pool sur la bannière basique histoire de monter votre pool de SR global comme ça après quand vous allez aller sur la bannière limitée idem si vous obtenez donc une multi invocation avec un SR garanti si votre SR garanti est déjà niveau max vous allez obtenir un or de feu supplémentaire et c'est pour ça que vous voyez que je suis à 44 et que c'est pas un nombre exact tout simplement donc de ce fait ici la différence c'est que si on fait 100 invocations donc 10 multi et bien on n'a pas 100 hors de feu on en aura 110 et donc là c'est pas très compliqué vous avez tous compris que si on est déjà à 110 hors de feu en 10 invocations 10 multis invocations pardon si on fait une 11ème multi invocation elle va nous amener 10 points voire peut-être un SR encore que vous avez en doublon donc le 11ème point garanti ce qui fait qu'en 11 multi invocation vous avez 110 invocation avec 11 SR garantie et si c'est tous des doublons ça vous fait 11 points de plus donc en 11 multi vous avez 121 points et donc ça c'est on en parle souvent du système avec le gacha qui est sympa qui vous donne toujours de quoi invoquer même moi là je peux invoquer depuis un bout de temps j'ai déjà 41 nucléos or j'ai déjà des rouges je peux en récupérer une cinquantaine là donc oui on peut faire plein d'invocations et le but ça va être de build up un peu CSR parce qu'une fois que vous avez tout CSR au max en fait c'est hyper rentable de continuer à invoquer dans ce jeu parce que le jeu vous le rend bien il vous donne un petit bonus supplémentaire qui fait que pour si jamais vous arrivez sur une bannière limitée et que vous préparez par exemple la sortie de Frig et bien vous avez dans le cas où tous vos SR sont montés au max vous n'avez pas besoin de 120 nucléos rouges vous n'avez besoin que de 110 nucléos rouges vous faites 11 multi et vous aurez forcément un SR garanti qui vous donnera le point supplémentaire d'or de feu et une fois que vous êtes au 120 donc en 11 multi vous pouvez échanger en boutique et prendre le personnage si vous avez été hyper malchanceux mine de rien on ne se rend pas compte comme ça mais c'est quand même une multi gratuite pour garantir votre personnage absolu 11 multi au lieu de 12 multi ça joue au bout d'un moment à chaque fois que tu feras des rotations à force d'économiser une multi crois moi que c'est plutôt intéressant et c'est même encore une fois super sympa pour les persos free to play et ça marche aussi sur cette bannière bien évidemment maintenant vous voyez que tous mes persos SR sont montés quand j'invoque j'ai de grandes chances d'obtenir des doublons sauf la halbarde si je tombe dessus mais elle va finir par être niveau max il m'en reste 3 au final j'aimerais bien la finir comme ça c'est réglé mais pensez-y pour ceux qui prévoient déjà les futurs persos pas besoin de 120 nucléos rouge 110 c'est suffisant si vous avez tous vos SR donc également pour tous les personnes qui se retiennent un petit peu d'invoquer sur la bannière classique en mode ouais je veux pas invoquer parce que du coup là par exemple il y a frigue qui arrive et donc je vais invoquer un mort sur frigue oui certes mais le fait c'est que tu pourrais rentabiliser des invocations sur la bannière de frigue parce que si t'as monté tes SR via la bannière classique c'est toujours plus ou moins intéressant idem pour les nucléos noirs les nucléos noirs peuvent vous donner des personnages SR donc ça fonctionne et ça fonctionne même très bien maintenant qu'on sait qu'on peut tirer profit un petit peu de cette astuce et bien la question c'est de savoir combien on peut avoir d'invocations en free to play la réponse en spoil c'est beaucoup et je vais vous donner les calculs je vais préparer mes docs pour vous faire cette petite vidéo demain mais croyez moi que quasiment un SCR par mois garanti dans tous les cas c'est pas mal du tout pratiquement parce que c'est pas exactement le cas même si vous allez faire énormément d'invocations bien entendu j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager l'information avec vos guildes si vous ne le saviez pas encore et puis peut-être qu'elles ne le savent pas non plus je sais que j'ai du retard après je suis parti en vacances donc moi j'arrive avec des informations et des trucs que je repère en mode tiens j'ai obtenu un or noir et tout c'est cool voilà je l'explique au travers des vidéos je reprends ça en route c'est très difficile actuellement avec mon PC de vous faire des vidéos parce qu'il crache 15 fois par jour j'en peux plus et j'attends que mon PC arrive mais il va falloir encore dans au moins 15 jours, 3 semaines enfin j'espère 15 jours maintenant j'ai pas de nouveau de news donc je vous tiendrai au courant je vous dis à la prochaine rendez-vous demain pour la suite de cette petite série tchou tout le monde portez-vous bien et prenez soin de vous bye bye